Générique 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 Aujourd'hui, je parle du continent comme d'habitude, alors on le sait, on le répète assez souvent d'ailleurs, le continent africain, c'est 54 pays, autant de cultures et d'histoires différentes. Eh bien aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une Afrique hors les murs, une Afrique au-delà des frontières du continent, de l'Afrique dans la diaspora, en commençant par Paris, où l'immigration a laissé ici et là des empreintes de sa présence qui s'entremêlent avec l'histoire de France. Et c'est précisément cette présence africaine et vieille de trois siècles, que propose de découvrir Kevi Dona, c'est un jeune guide touristique originaire de la Martinique. Et à travers sa plateforme, le Paris Noir, il présente une capitale française, moins connue du grand public, mais tout aussi riche. Mais comment lui est venue cette idée de faire découvrir cet autre Paris ? Eh bien à cause des nombreuses questions des touristes qui se demandaient pourquoi est-ce qu'il y a autant de Noirs à Paris ? Sa réponse, regardez. Paris, c'est une des villes les plus visites au monde, donc les gens ont le sentiment de connaître Paris, que Paris, voilà, on a vu, c'est vu, connu, fait, etc. Et qu'en fait, en regardant une histoire un petit peu plus cachée, dissimulée, parce qu'on a du mal à parler de ces questions-là en France, c'est une façon aussi de découvrir finalement un Paris un peu plus profond qui sort des sentiers battus. Notre-Dame, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, c'est très bien, mais il y a autre chose aussi, il n'y a pas juste le Paris des selfies avec les beaux monuments, il y a aussi un Paris historique, politique, etc. Et la question coloniale a été quelque chose de très, très important en France et Paris était la capitale d'un immense empire colonial. Donc cette histoire-là, Paris, c'est aussi une ville qui est importante pour l'Afrique francophone, pour la Caraïbe, pour les Afro-Américains, et cette histoire-là, j'essaie de la raconter. Du Panthéon à Pigalle, de la Sorbonne à Saint-Germain-des-Prés, le Paris noir se découpe en deux parties. La première, Rive gauche, qui revient sur les grandes figures intellectuelles noires comme Cheikh Antadiop, Alexandre Dumas ou encore Toussaint Louverture, le héros de l'indépendance haïtienne. Et la deuxième, Rive droite, beaucoup plus contemporaine, qui entraîne le touriste au cœur des marchés, des coiffeurs afro et des magasins où des personnes issues de l'immigration façonnent là aussi le visage de la capitale. Écoutez. J'ai deux visites principales et j'en ai une qui est entre, comme je vous disais, la place du Panthéon et Saint-Germain-des-Prés. Et on parle beaucoup de la naissance de la négritude, de cette rencontre entre des étudiants d'Afrique francophone et des Antilles qui se retrouvent autour de la Sorbonne et qui se découvrent, qui parlent de leur expérience noire, d'une sorte d'éveil, de conscientisation, etc. À côté de ça, il y a aussi l'apport des Afro-Américains. Donc, c'est vraiment la rencontre de trois univers qui ne s'étaient jamais vraiment rencontrés auparavant, qui discutent de leur identité noire, etc. Et puis, la deuxième visite, elle est entre Moulin Rouge et Château Rouge, où on part du quartier de Pigalle dans les années 20, où il y a une diaspora de musiciens américains qui vivent à Paris parce qu'il y a une rencontre, enfin, il y a un goût pour le jazz à Paris à cette époque-là. Et puis, ensuite, on arrive dans le quartier de la Goutte d'Or où, justement, on parle d'une centralité africaine où c'est un quartier qui est assez connu maintenant à Paris où il y a les marchés africains, on a des gens qui viennent s'approvisionner en cosmétiques, en nourriture, en vêtements, etc. Donc, le Paris noir attire des visiteurs venus de tous horizons, de toutes couleurs et aussi des afro-descendants curieux de se réapproprier cette partie de leur histoire. Kévy se souvient de la visite, par exemple, de Malaké Chabaz, la fille de Malcolm X ou encore de Opal Tometi, l'une des cofondatrices du mouvement Black Lives Matter. De là à parler d'un tour militant, pas nécessairement, même si c'est toute une philosophie qui est mise en avant ici, celle de faire exister ces petits bouts d'histoires africaines éparpillées dans le monde. Et c'est vrai que c'est bien de montrer que cette histoire de France s'est construite aussi avec l'aide des Noirs plutôt que de nous renvoyer tout le temps cette image négative de l'immigration. Oui, c'est vrai parce que justement dans les temps où nous sommes, on parle beaucoup de l'immigration, vraiment dans des termes négatifs, il est important de rappeler que finalement, les migrants ne sont pas que les personnes qui viennent, enfin les immigrés, qui viennent prendre, prendre, mais qui aussi contribuent au rayonnement culturel de certaines grandes nations. Pour continuer à parler de cette présence africaine, elle ne se cantonne pas qu'à l'Europe. C'est ce que vous allez voir avec cette photo que je vais vous montrer. À vous de me dire où nous nous trouvons. Juste une mise en garde puisque nous restons dans le thème et les apparences peuvent être trompeuses. Regardez. Moi, je dirais le Bénin ou le Nigeria. Ou le Ghana peut-être. Oui, c'est en Afrique. It's actually in Africa. Samoui est in Africa. Vous avez dit que les apparences sont trompeuses. On est dans le thème de l'Afrique en dehors des frontières. Donc nous ne sommes pas en Afrique. Effectivement, c'est inspiré de la culture nigériane, Yoruba pour être plus précise. Nous sommes en Caroline du Sud, aux Etats-Unis, dans le village Oyo Tunji. Alors, ce village est baptisé d'après l'Empire Oyo et son nom signifie littéralement Oyo revient ou Oyo renaît, se lève à nouveau. Depuis plus de quatre décennies maintenant, ces descendants Yoruba pratiquent et préservent leur culture et tradition loin de chez eux. Dans cette mini version du grand empire Oyo, le village d'Oyo Tunji est ouvert au public de 10h du matin jusqu'au crépuscule 7 jours sur 7 et les touristes peuvent ainsi visiter les marchés et maisons du village, mais aussi les nombreux monuments et sanctuaires construits en l'honneur des ancêtres. Et puis, il y a aussi le rendez-vous annuel du festival d'Oyo Tunji qui est très prisé des visiteurs. L'argent généré par le tourisme sert au final à la rénovation, à l'électrification et à l'entretien général du village. Comme quoi, même dans les petites communautés, le tourisme sert là encore de manes économiques et financières. Merci également à vous qui nous regardez, qui nous avez suivis. Je vous dis à bientôt sur Africa News. Je suis Bridja Tugwe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada